Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a terminé deuxième de l'Eurovision le samedi 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, la meilleure place pour la France dans ce concours depuis 1991. Depuis, sa chanson « Voilà » est devenue un succès international, chanson écrite et composée avec l'un de ses amis artistes et qui évoque sa vie jusqu'ici, jusqu'à ce soir de printemps où elle a crevé l'écran. Codesource retrace aujourd'hui le parcours de Barbara Pravi avec Éric Bureau et Renaud Barognan du service culture du Parisien. Éric Bureau, le lundi 24 mai, deux jours après avoir terminé deuxième de l'Eurovision, Barbara Pravi est l'invité de France Inter au micro de Léa Salamé. Bonjour Barbara Pravi. Bonjour. Barbara Pravi revient sur le week-end qu'elle a passé, sur le fait qu'elle était favorite et qu'elle finit deuxième. Vous êtes passée tout près de la victoire. Est-ce que vous avez été un peu déçue à une heure du matin quand les résultats finaux sont tombés ou pas du tout ? Barbara Pravi lui répond que ce n'est pas le cas, que pour elle, elle a gagné et que s'ouvre à elle maintenant une nouvelle période de sa vie et de sa carrière. Mine de rien, j'ai tous les avantages du fait d'avoir fait ce concours, c'est-à-dire la visibilité incroyable que ça donnait à ma musique et à cette chanson, et du coup à tout ce que j'avais fait avant, ce qui est quand même fou, et je n'ai aucun inconvénient. Donc je suis ravie, mais ravie. Et à la fin de l'interview, Léa Salamé ajoute un petit mot gentil. Selon elle, c'est une star qui est en devenir. Elle est même prête à prendre les paris. Elle n'a pas gagné l'Eurovision, Nicolas. Mais croyez-moi, cette fille sera une star. Elle a le truc en plus. Je prends les paris. Merci Barbara Pravi. Merci pour l'invitation. Éric Bureau, vous allez nous raconter le parcours de Barbara Pravi et comment elle en est arrivée là. Barbara Pievitch est née le samedi 10 avril 1993 à Paris. Et donc Pravi est son nom de scène qu'elle a choisi plus tard, c'est ça ? C'est ça. Elle a choisi ce nom parce qu'en serbe, il signifie authentique. Quelles sont ses origines ? Elles sont extrêmement cosmopolites. Elle est à moitié iranienne, perse par sa maman. Elle est serbe par son papa. Ses grands-parents sont à la fois d'origine polonaise et d'origine pied-noir algérienne. C'est tout un melting pot de culture et d'influence. Que font ses parents ? Son père est enseignant dans une fondation. Il enseigne l'éthique et la solidarité. Et sa maman cumulait la fonction de maman, d'inspectrice à l'éducation nationale dans Paris, de coach sportive et de réserviste dans l'armée. Et elle est toujours en charge du droit de mémoire. Son grand-père, iranien, est un peintre connu dans son pays. Oui, d'ailleurs, elle a grandi dans l'appartement familial au milieu de ses tableaux. Et elle lui voue un culte au point d'avoir tatoué un de ses tableaux sur son corps. Comment Barbara Pravi découvre la musique quand elle est enfant ? Elle la découvre par son père, qui est mélomane, qui est musicien amateur, violoniste à ses heures, et qui avait l'habitude de réveiller ses filles, notamment le week-end, en leur faisant écouter des œuvres classiques. Et elle garde de ça un amant particulier pour le classique, et notamment les nocturnes de Chopin. Elle la découvre aussi comme une fille de son époque. Elle est fan de Britney Spears, elle est fan de la comédie musicale Roméo et Juliette, fan de Céline Dion, qu'elle écoute avec sa sœur cadette. Voilà, elle est à la fois une fille du classique et une fille de son époque. Comment se passe la fin de son adolescence et son entrée dans la vie adulte ? Ça ne se passe pas bien du tout. Elle a d'abord des difficultés scolaires. Elle me dira plus tard qu'à l'époque, c'est une adolescente en colère. Elle fait six établissements scolaires différents. Elle passe le bac par le CNED par correspondance. En plus, elle tombe sur un garçon qui la bat. À 17 ans, elle est enceinte et elle décide d'avorter. Elle racontera ça d'ailleurs dans deux chansons, une qui s'appelle « Le malamour » et l'autre qui s'appelle « Cher », dans laquelle elle racontera aussi la difficulté à être une jeune femme avortée dans notre société. « Barbara, vous êtes sûre ? On t'explique la vie. Autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive ? Bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. Son rêve, c'est déjà d'être chanteuse ? Oui, elle en rêve, mais elle a du mal à savoir quoi faire de ce rêve. Elle rencontre un garçon qui s'appelle Jules Giaconnelli, avec qui elle crée une espèce de concept de pop à texte, c'est-à-dire chanson pop avec des textes un petit peu engagés, ou en tout cas dans la tradition Ferré, Ferra, Brassens. Les choses avancent vraiment très lentement. Et comment se faire écouter, comment faire des concerts, elle a du mal à savoir. En 2014, à 21 ans, elle signe un premier titre et un premier clip. Oui, et elle ne le trouve pas bien du tout. A tel point que ce titre qui s'appelle Amour Impoli, au pluriel, elle décidera de le supprimer de YouTube et de toutes les plateformes six mois après. Justement, à cette période, en 2015, Barbara Pravi signe un contrat avec un label important, Capitole, label de la maison de disques Universal. Elle a cette opportunité grâce à Julien Creusard, qui à l'époque est le directeur du label, et qui, lui, découvre le clip en question et le trouve très bien. Il décide de la signer. Mais la première rencontre ne se passe pas très bien. Entre le moment où elle a fait le clip et le moment où elle le rencontre, elle s'est rasée les cheveux. Et donc, elle ne ressemble plus du tout à la jeune femme du clip. Il y a cette remarque du directeur du label qui lui dit « Mais en fait, t'es pas très bonne. » Dans le sens, physiquement, tu n'es pas très bonne. Et cette remarque vraiment la fait bondir, parce qu'elle s'aperçoit que, en fait, c'est plutôt son physique qui intéresse la maison de disques. À ce moment-là, est-ce qu'elle arrive à vivre de la chanson ? Pas du tout. Elle fait des boulots de serveuse. D'ailleurs, ça va durer assez longtemps, pendant cinq ans, parce que, justement, elle est partie de chez elle. Elle veut vivre en autonomie. Elle a un appartement. Et donc, voilà, pour manger, il faut vraiment qu'elle fasse autre chose. En 2016, elle se fait remarquer dans une comédie musicale. Un été 44, qui raconte les mois qui séparent le débarquement de la libération de Paris. Et on la découvre sur scène avec trois autres jeunes femmes. Et on se dit, tiens, elle a de la gouaille, elle a de la présence, elle joue, elle chante. Elle fait partie des gens qu'on remarque dans cette comédie musicale. En 2017, elle sort un premier album, mais qui ne lui ressemble pas vraiment. C'est un peu l'aboutissement des relations, en fait, qui sont conflictuelles dans sa maison de disques. Parce que, moi-même, quand je découvre cet album, je me dis, c'est très bien écrit. Il y a des chansons très personnelles, notamment une chanson qui s'appelle Dédat. Dédat, Dédat Pas un mot peu de gestes et puis Étais-je trop jeune ou toi, trop vieux Pour ne pas voir l'amour dans tes yeux Qui était là, sans faire de bruit Et j'ai grandi, Dédat, Dédat J'ai fait ma vie, Dédat, Dédat Mais la musique ne correspond pas C'est une musique assez pop, assez acidulée, sucrée On a du mal à vraiment voir où elle veut en venir, cette nouvelle chanteuse Barbara Pravi n'est pas uniquement une chanteuse Elle écrit aussi des textes pour les autres C'est le bon côté des choses d'être quand même dans un grand label C'est le label aussi de Florent Pagny Donc elle écrit pour Florent Pagny Elle part en tournée en première partie de Florent Pagny en 2017, cette même année Elle écrit pour Chimène Badi, elle écrit pour Julie Zinati, pour Yannick Noah Donc voilà, ça lui met quand même le pied à l'étrier Elle va aussi signer un gros succès Elle écrit pour l'Eurovision La première fois c'est pour Carla Elle lui écrit Bim Bam Toi Qui finit cinquième de l'Eurovision Mais qui devient surtout un énorme phénomène sur TikTok Et ça fait bim bam boum Ça fait pch Et ça fait broum Ça fait bim bam boum Dans ma tête Et elle écrit aussi en 2020 La chanson qui va représenter la France à l'Eurovision Junior Ça s'appelle J'imagine Et ça va remporter le concours un petit peu à la surprise générale Bim Bam Toi Elle l'a écrite avec un certain Igit Qui est-il ? C'est un garçon qui a été révélé par The Voice en 2014 Il apparaît souvent avec un chapeau sur la tête Et c'est un poète Le fait qu'elle travaille avec lui C'est la preuve qu'elle s'intéresse elle aussi A une chanson française qu'on qualifiera de classique Mais qui peut être tout à fait moderne Si on l'habille de jolies productions La même année, en 2020 Barbara Pravi commence à penser à se présenter elle-même à l'Eurovision D'abord, est-ce que c'est un pari risqué pour une jeune artiste ? Oui, c'est un pari risqué On peut, si on a un très mauvais résultat Disparaître du jour au lendemain On a vu énormément ces dernières années Et en plus, en France, il faut quand même reconnaître Qu'il y a un a priori quand même défavorable L'année dernière, Tom Leib par exemple S'est retrouvé vraiment recouvert d'insultes dès son apparition Donc voilà, c'est assez difficile de se lancer Surtout si comme Barbara Pravi On a envie de faire une chanson française différente Barbara Pravi va écrire une chanson avec son amie Igit Racontez-nous la genèse de cette chanson C'est Igit qui insiste pour qu'elle le fasse Parce que lui, qui a déjà participé aux sélections du concours Et n'a pas été pris Sent bien que celle qu'il appelle Barbiche a des chances Qu'elle a quelque chose en plus Et donc il lui dit Écoute, il faut qu'on écrive une chanson Mais spécialement pour ça Et il faut que tu te racontes dedans Ils sont tous les deux Dans une cave du 18ème Qui a été transformée en studio D'enregistrement, de travail en co-working Et il lui dit Il faut que tu te livres Depuis des années Elle essaye de devenir l'artiste dont elle rêve Mais elle n'y arrive pas À cause de tous ces blocages dans la maison disque Et donc il veut qu'elle arrive à accoucher de ça De ce cri du cœur Il y a certaines phrases qu'il veut lui faire dire Et elle hésite au départ Oui, elle a du mal à dire jeu Ou écoutez-moi Regardez-moi Ça c'est des mots qu'il va l'obliger à dire Pour qu'elle incarne vraiment cette chanson Et donc cette chanson, en résumé ? C'est elle, c'est son combat C'est son parcours Ses espoirs Et c'est une chance Peut-être D'arriver à créer une émotion Devant des millions de gens Renaud Barognan Le samedi 30 janvier Vous couvrez pour le Parisien Le concours Eurovision France Une émission de télé sur France 2 Présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Berne En direct d'un studio de la Plaine Saint-Denis Le public va pouvoir voter et choisir Celui ou celle qui représentera la France En mai à Rotterdam C'est le public qui décide en fait Et donc il y a 12 candidats Qui viennent s'affronter Et on peut aller en coulisses En fait tout le monde est mélangé Avec de la distanciation Mais du coup on se retrouve avec certains chanteurs Ou groupes qui viennent de passer Ou qui vont passer Qui regardent les retours On a les retours de tout ce qui se passe sur scène Décrivez-nous le moment où Barbara Pravi Monte sur scène Il est 23h Il y a déjà plein de candidats qui sont passés Et là elle arrive seule sur scène Dans le noir Et au bout de 20 secondes j'ai des frissons C'est une chanson qui est crescendo Donc elle y va en douceur Elle commence Il y a le piano Il y a les effets de lumière quand même Mais elle est toute seule Cette petite bonne femme Qui n'est pas très grande De 28 ans Et elle va faire monter le truc En 3 minutes et demie Et puis ça monte Ça monte à la fin Elle crie presque C'est une prestation mais énorme Et par le côté sombre Le fait qu'elle soit seule sur scène Les jeux de lumière Et elle qui se donne On voit qu'elle fait la prestation de sa vie Et elle termine Et là j'entends autour de moi Des gens qui disent C'est plié Le vote se déroule en plusieurs tours Il y a un premier vote du public Puis un vote du jury Présidé par le chanteur Amir Et le verdict tombe A 23h55 Qui est le gagnant Enfin le représentant Ou la représentante officielle De la France A l'Eurovision 2021 Je vous laisse le dire Barbara Pravi Vous la rencontrez juste après Alors voilà Je la rencontre A 1h du matin Donc c'est dans un studio De la plaine Saint-Denis Et les interviews se font Dans la cantine Et on est sur des petites tables Les journalistes À l'attent Dans cet endroit Un peu très très éclairé Au néon Et elle Elle arrive Comme ça Toute petite Et on voit Que c'est une grande Tout de suite Au bout de deux minutes Où cette fille vous parle Eric Bureau Vous rencontrez Pour la première fois Barbara Pravi Pour Le Parisien Au début du mois de mai A quoi est-ce qu'elle ressemble Physiquement ? Elle a des grands yeux noirs Et une tignasse noire Elle est petite Elle fait 1m59 Et d'ailleurs Ce jour-là Elle est perchée Sur des loups boutins Qui justement lui permettent D'être plus élancée Sur les photos Mais elle a vraiment Beaucoup de charme Dans sa façon d'être Et dans sa façon De se comporter Eric Bureau L'Eurovision 2021 Va se tenir Le samedi 22 mai A Rotterdam Aux Pays-Bas Rappelez-nous Les chiffres clés Rapidement D'un Eurovision C'est 200 millions De téléspectateurs En direct Donc c'est énorme Dans toute l'Europe Jusqu'en Australie Et il y a même Des reprises Aux Etats-Unis Sur les plateformes De streaming Les écoutes Des chansons Sont multipliées Par 100 Par 200 Les followers Sur Instagram Sur TikTok Sont multipliées Par 400 Ou 500 C'est énorme On l'a vu aussi Pour Amir Quand il est revenu De l'Eurovision Avec sa 6ème place Voilà Il avait changé De statut Eric Bureau Vous, vous allez couvrir L'Eurovision 2021 Pour le Parisien Vous êtes donc A Rotterdam Aux Pays-Bas Cette édition Est forcément marquée Par le Covid Oui, c'est une grande salle De spectacle Qui a été transformée En espèce de corps retranché On est obligé De faire plusieurs tests PCR Nous, journalistes Pour rentrer dedans Les artistes Qui sont sur place Eux depuis 10 jours Font des tests Tous les jours Et sont coupés du monde Que fait Barbara Pravi Pendant la semaine précédente La finale de l'Eurovision Justement Elle se coupe du monde Parce qu'il faut bien comprendre Que les 10 jours Qui précèdent le concours Les artistes Font énormément de répétitions Pour régler Leurs chansons Les lumières Donc chaque jour Ils sont obligés De se faire tester Leur équipe Qui est réduite A une vingtaine de personnes Doit elle aussi Se faire tester Parce que Le moindre cas contact Fait que l'artiste Peut rater la finale Et donc chaque soir Pour les répétitions Elle chante Sa chanson Voilà Quasiment chaque jour C'est un cérémonial De plus en plus fatigant De plus en plus stressant Aussi Mais qui est Un passage obligé Pour arriver A ce que sa chorégraphie Et à ce que les lumières Fassent exactement Ce qu'elle a demandé Et pour le coup C'est de la dentelle Concernant sa chanson La veille du concours De l'Eurovision Vous faites une dernière interview Avec elle Par téléphone Elle est dans quel état d'esprit ? C'est un mélange De fatigue Et d'excitation Elle ne peut pas Ne pas savoir Qu'elle est favorite Des bookmakers Et donc voilà Elle a une énorme Pression sur les épaules Et à la fois Elle a tellement envie De chanter cette chanson Elle rêve de ce moment Depuis sept ans Elle a un porte-bonheur Elle a un bustier Sur scène Ce jour-là Et elle a demandé Que dans ce bustier Soit cousue Une petite poche intérieure Pour qu'elle puisse glisser Une pièce de monnaie Qui appartenait A son arrière-grand-mère Live from Rotterdam The Netherlands This is the grand final Of the Eurovision Song Contest 2021 Please put your hands together For our finalists Nous sommes le samedi 22 mai Le concours 2021 De l'Eurovision Est lancé Nous sommes en direct Barbara Pravi Va chanter Juste après la chanteuse Qui représente l'Ukraine Eric Bureau Décrivez-nous Son entrée sur scène Elle entre dans un halo De lumière blanc Elle est tout en noir Sa silhouette se détache Et son visage apparaît En gros plan Ses yeux noirs Sa chevelure noire Il y a un effet Voulue de créer Une proximité Tout de suite Avec le téléspectateur Et qu'on soit tout de suite Avec elle Écoutez-moi Moi la chanteuse À demi Parlez de moi À vos amours À vos amis Parlez-leur De cette fille Aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui me voilà Dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins Ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi Tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu c'est fini C'est ma gueule C'est mon cri Me voilà tant pis Voilà, 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 voilà Voilà juste ici Moi mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en ris Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie Restez longtemps Ça me sauvera peut-être pas Non Mais faire sans vous Je sais pas comment Aimez-moi Comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime Parce que moi je sais pas Bien aimer mes contours Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu c'est fini Me voilà dans le bruit Et dans la fureur aussi Regardez-moi enfin Et mes yeux et mes mains Tout ce que j'ai d'ici C'est ma gueule C'est mon cri Me voilà, me voilà 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 Merci Thank you Eric Bureau On en revient au début de cet épisode Sur France Inter Notre consoeur Léa Salamé Prédit que Barbara Pravi Va devenir une star Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, je pense qu'elle a raison Et je pense qu'elle est même déjà Un peu une star En tout cas Elle est une artiste reconnue Elle est un visage maintenant Pour les Français Elle arrive à plaire aussi bien À on va dire Une presse branchée Élitiste Qu'à une presse populaire Je pense que si son prochain album Qui va sortir en septembre Et à la hauteur de nos espérances C'est une carrière qui serait bien lancée Merci à Eric Bureau Et Renaud Barognan Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert Raphaël Pueyo Et Clara Hage Réalisation Julien Moncouquiol Code Source C'est le podcast d'actualité du Parisien Disponible chaque soir du lundi au vendredi Pour ne rater aucun épisode Abonnez-vous sur Apple Podcast Ou encore Podcast Addict N'hésitez pas à nous écrire Codesource Et puis si vous aimez Codesource Dites-le nous En laissant des petites étoiles Ou un commentaire Sur votre application préférée